n'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos bonjour et bienvenue je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine j'espère que vous allez bien moi je vais super super bien et aujourd'hui c'est jus de corosol c'est jus de chap chap on l'appelle également le chap chap chez moi au bénin celui-là particulièrement ce spécimen là il me tient à coeur parce qu'il vient d'un des corosoliers qu'on trouve chez ma maman et puis elle a pris grand grand soin de lui depuis sa formation sa maturation jusqu'à ce qu'il soit mûr à point pour pouvoir nous réaliser un très 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 bon jus de corosol vous voyez il a été que eu jour vous voyez les feuilles elles sont fraîches vous voyez déjà en tout cas ça augmente quelque chose de bien maintenant sur le corosol qu'est ce que je veux vous dire c'est un fruit de chez nous moi je l'aime bien je le connais depuis que je suis plus jeune je le consomme directement comme ça même pas en jus aujourd'hui je vous le propose en jus c'est super c'est un super aliment comme j'ai l'habitude de dire il est riche en vitamines en fibres en minéraux il contient de la bonne vitamine c b1 b2 du fer en tout cas aujourd'hui même il s'est révélé être un puissant anti cancéreux que ce soit au niveau des feuilles au niveau des branches au niveau de des racines au niveau du fruit nous on va se concentrer sur le fruit parce qu'on va se réaliser un jus tout simple à faire je parle beaucoup mais je vous assure si vous ne le connaissez pas chercher à le découvrir parce que il a cette saveur là qui ne dit pas son nom une petite pointe d'acidulé mais très 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 sucré et puis ce beau blanc là quand on va ouvrir il est ouvert comme ça avec des petits picots ça pique pas plus que ça ça pique pas puis à l'intérieur c'est une chair toute blanche fondante onctueuse en bouche et voilà on va y aller je parle trop on va y aller donc le moment est venu de nous séparer un peu de tout ça donc je vais commencer par je ne sais pas comment ça s'appelle ici je vais d'abord enlever ça il a été bien nettoyé vous voyez que 8 jours que 8 jours il a été bien nettoyé on va l'éplucher ensemble et puis on va passer à la réalisation de dents du règle là avec mon couteau je vais venir couper dans mon cour au sol ma planchère bouge pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur celui là il est tout frais waouh il est tout frais celui là comme je vous ai expliqué parce qu'il vient de chez ma maman souvent qu'on l'achète c'est un coup sur deux vous l'achetez il peut être tout vert à l'extérieur et l'intérieur il est pas famille vous voyez là donc ce qu'on va faire c'est déjà de retirer la peau de récupérer la pub donc là j'ai chaussé des gants vous pouvez le faire au couteau mais là vu qu'il est bien mieux vous voyez je vais pouvoir le peler comme ça à la main tout simplement je prends mon second cour au sol je pelle doucement comme ça voilà vous voyez là il est très mûr il a une petite membrane au coeur comme ça que je retire facilement quand il est bien mieux se retire facilement voilà je l'avais pas fait de l'autre côté je vous le montre je finis la seconde partie et puis je reviens donc voilà notre corosol qui est en train d'être pelé que je mets aussi dans un bon là voilà j'ai fini de peler mon corosol pendant longtemps j'ai réalisé le jus à la main sans centrifugeuse donc là à cette étape je vais venir comment je veux dire ça malaxer malaxer mais depuis quelques heures depuis quelques temps j'ai trouvé la formule j'utilise un presse purée comme ça tout simplement un presse purée manuel tout simplement et je vais venir écraser il y en a beaucoup aujourd'hui et je vais venir écraser mon corosol comme ça j'ai changé de l'autre me fatigué donc j'ai changé donc j'ai pas besoin je saute l'étape de retrait des graines vous voyez je n'ai plus besoin de retirer mes graines de corosol j'appuie avec mon presse purée comme ça vous pouvez utiliser aussi l'autre presse purée qui a la manuzelle ça marche aussi avec donc j'appuie comme ça et je vais utiliser de l'eau minérale tout à l'heure pour mouiller donc voilà donc on y va d'abord pour la partie appuyer appuyer et retirer le jus on va se réaliser un très bon jour sans dispositif je vais dire quoi et là c'est là quand j'ai commencé par écraser et obtenu je viens ajouter de l'eau là je vous assure c'est comme vous aimez et je viens transvaser mon jus il est déjà là notre jus voici mon premier taux de jus regardez moi ça miam miam mais bon on n'a pas encore fini on va venir écraser la partie que j'ai filtré je pose comme ça je prends toujours mon nom minéral mais je le fais vraiment à l'oeil je mets juste une quantité comme ça je n'aime pas péser ma chair de de corosol j'aurais péser j'aurais pu vous donner des quantités précises mais bon à la vie de ce corosol là franchement j'avais qu'une seule envie c'est réalisé du juin avec vous et je promets de vous dire merci à ma maman je vous assure quand elle l'accueillit elle est venue directement à la maison de me déposer donc voilà les mamans qu'est ce qu'elle ne ferait pas pour leurs filles merci maman catherine donc voilà on est go pour la suite de notre vidéo c'est parti pour le deuxième tour de filtrage et je pense qu'il y aura un troisième tour de filtrage parce que je veux recueillir tout ce qu'il y a dans le corosol même s'il a été cueilli sur le corosolier de maman je vais tout prendre dedans parce qu'il est très 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 bon pour les filles donc voici ce que j'ai obtenu après filtrage là ils sont plus sucrés c'est vrai qu'il ya encore des fibres dedans mais ils ne sont plus sucrés du tout et là voilà mon jus je vais mélanger ouais la texture que ça voilà pour moi ça me convient si vous souhaitez vous pouvez encore ajouter de l'eau mais notre jus de corosol je débarrasse ça notre jus de corosol est prêt mais là je vais le filtrer une seconde fois donc c'est parti pour le second filtrer voici donc réaliser notre jus de corosol tout simplement sans centrifugeur sans blender il est prêt et puis je vous montre la quantité d'eau qui reste sur un litre et demi d'eau voyez il me reste encore joyeux donc j'ai utilisé quasiment un litre d'eau pour obtenir ce jus onctueux à cette étape vous pouvez choisir de le sucrer d'ajouter du lait concentré sucré c'est comme vous voulez mais aujourd'hui moi je vous le propose en version nature sans ajout de sucre donc là je vais le transvaser dans une carafe et je vais aussi présenter notre jus de corosol nature voilà j'espère que vous avez passé le moment avec nous liker si vous avez aimé surtout n'hésitez pas à vous abonner d'activer la notification là je me sers un très bon jus avec des glaçons une tranche de citron et puis on va se dire très 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 bonne dégustation et je pense que c'est à la santé de ma mère que je le vois pour ce qu'elle a fait pour que je puisse recevoir ce qu'on ressent tout frais tout mûr et puis partagez ce moment avec vous prenez soin de vous et à très 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 bientôt au revoir